Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique rudimentaire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé d'un film en projet mais qui fut annulé. Et en plus ça tombe bien, ça sera l'occasion de vous parler d'un de mes studios d'animation préférés. Que demander de plus ? Le studio Hardman est une structure qui a vu le jour en 1972 en Angleterre. Ses fondateurs, Peter Lord et David Scroxton, ont pour projet de créer des courts-métrages à mini-budget en utilisant la technique de la stop-motion. Technique qui consiste à animer image par image des photographies de figurines. Ils commencent à se faire connaître grâce à la mignonne série Morph diffusée sur la chaîne BBC. Mais le succès viendra à l'arrivée de l'animateur Nick Park qui crée les personnages de Wallace et Gromit. Entre 1989 et 1995, les aventures de Wallace, l'inventeur maladroit et son chien Gromit gagnent une reconnaissance internationale. Les courts-métrages Un mauvais pantalon et Rasé de prêt remportant tous deux l'Oscar de Meilleur Courts-Métrage. D'autres mini-films aussi ingénieux seront reconnus comme Creature Comforts et Sweet Disaster Babylon. Avec tous ces succès, le studio commence à avoir des idées de grandeur et très vite ils penchent sur un premier long-métrage. Après la production de Rasé de prêt, ils imaginent le concept d'une parodie de film d'évasion qui se déroulerait dans un poulailler. Mais pour ce faire, il leur faut un producteur et non seulement celui-ci devra allouer un budget assez conséquent, mais il devra en plus appréhender les trois voire quatre années de production entre la première écriture du scénario et la sortie au cinéma. La chance viendra de l'autre côté de l'Atlantique en 1997 avec un studio de Los Angeles tout juste né. Il s'agit de DreamWorks, l'entreprise créée par Steven Spielberg, David Geffen et l'ancien PDG de Disney Jeffrey Katzenberg. Celui-ci avait déjà tenté un partenariat avec Hartmann lors de ses années Disney, mais Peter Lord et David Sproxton avaient décliné, craignant que le studio de Walt Disney briderait leur créativité. À présent directeur du département d'animation de DreamWorks, Katzenberg leur promet un contrat juteux sur une durée de 12 ans et 4 longs-métrages, contrat qui leur garantirait une liberté artistique totale et qui pouvait être cassé à tout moment. Pendant 4 ans, le studio Hartmann développe son scénario autour de l'évasion des volailles d'un élevage de poules. En 2000, sort sur grand écran Chicken Run, réalisé par Peter Lord et Nick Park. Le film est un immense succès. Et bien qu'il manque d'être nominé à l'Oscar du meilleur film, cet honneur revenant à Shrek, il devient malgré tout le film d'animation en stop motion le plus rentable de l'histoire. Rapidement, ils penchent sur leur prochain film, qui sera cette fois une transposition long format de Wallace et Gromit. Ça donnera l'excellent Le mystère du lapin-garou, réalisé par Nick Park, qui remporte l'Oscar du meilleur film d'animation. Là-dessus, vous pouvez penser que tout se passe dans le meilleur des mondes pour le studio Hartmann. Mais comme c'est souvent le cas à Hollywood, dans les faits, il en est autrement. La pluie de récompenses et de critiques dithyrambiques cache en réalité une production en interne proche du chaotique. Plus les années passent, plus les relations entre Hartmann et DreamWorks se détériorent. La clause du contrat sans se permettre à Hartmann de jouir d'une liberté totale est rarement respectée par le studio américain. Celui-ci impose des changements en cours d'écriture et des délais de production de plus en plus serrés. Les choses vont empirer avec leur troisième film commun, Souris City, réalisé par Sam Fell et David Bowers. Le film, déjà, défraie la chronique en étant le premier long métrage du studio Hartmann entièrement réalisé en images de synthèse, bien que ça ne soit pas leur premier coup d'essai dans le domaine. L'une des raisons de ce choix artistique est que le calendrier de DreamWorks était minuscule, au point que Souris City est sorti à peine un an après le film Wallace et Gromit. Les divergences d'opinion entre les deux studios sont de plus en plus fréquentes. Dans les couloirs, on prédit un échec monumental au box-office pour le film, si bien que Paul Allen, qui était le soutien financier de DreamWorks, décide de vendre ses parts du studio. Cette mésentente entre Hartmann et DreamWorks est cristallisée avec Souris City et atteindra son paroxysme avec un quatrième film qui était en production, mais qui fut interrompu. Il est temps de vous en parler de celui-là. En 1999, en pleine production de Chicken Run, les scénaristes d'Hartmann évoquent la possibilité d'adapter Le Lièvre et la Tortue. On ne présente plus cette fable créée par Aesop et reprise par Jean de La Fontaine, qui a été adaptée moult fois en animation, par Disney, Warner, Walter Lanz, Ray Iosun. Quand Hartmann se penche sur le projet, la question est de savoir comment innover et se réapproprier un récit qui a été adapté à plusieurs reprises en animation. La solution sera toute trouvée en inventant une histoire de marathon entre plusieurs animaux, mettant en exergue la rivalité entre Le Lièvre et la Tortue. Selon l'auteur John Derrick, l'histoire devait se dérouler dans une ville remplie d'animaux anthropomorphes. On y met en scène la Tortue nommée Maurice, paisible gardien de parc, et Harry, le Lièvre prétentieux. Il énerve tellement son manager que celui-ci décide de truquer la course afin de faire gagner Maurice et ridiculiser Harry. Il manipule Maurice, qui gagne la course, et crée un tapage médiatique autour du fait que la Tortue a battu l'animal le plus rapide au monde. Tandis que Maurice atteint gloire et fortune, Harry est traîné dans la boue. Les deux découvrent finalement la supercherie et décident de mettre leurs forces en commun afin de régler la situation. Le scénario se trouve enrichi et de nouveaux personnages font leur apparition. Les auteurs ont souhaité parodier la malhonnêteté de certains managers ou organisateurs de rencontres sportives. Avec l'humour incisif de Hartmann, on est sûrement passé à côté de grands moments de comédie. Tortoise vs. Hair entre officiellement en production en juillet 2001. Le premier scénario étant jugé peu satisfaisant, il est décidé de laisser de côté le film afin de se concentrer sur Wallace et Gromit et le mystère du Lapin-Garou. La production reprendra juste après, probablement entre 2004 et 2006. Il doit être écrit par Mark Burton et Carrie Kirkpatrick qui étaient déjà scénaristes de Chicken Run et réalisés par l'animateur Richard Starzak. Celui-ci avait déjà réalisé deux ans plus tôt le téléfilm Robbie Lorraine pour la branche animation de la BBC et déjà il mettait en scène une course à pied animalière. Pour les voix des personnages, on ne lésine pas non plus sur le talent. La tortue sera interprétée par Boboskins. Vous savez, Eddie Valiant, Monsieur Mouche, Super Mario le film. Le lièvre quant à lui sera joué par l'acteur comique Orlando Jones qu'on a pu voir dans Evolution ou la série Sleepy Hollow. Parmi les autres voix, on peut compter celle de Brenda Bletting, l'interprète de Vera dans les enquêtes de Vera, et l'humoriste Lee Evans qui avait notamment joué Tucker dans l'excellent Marie à tout prix. La supervision du projet reviendra à Nick Park et Peter Lord qui sont producteurs délégués sur le film. Les décors sont donc construits, les voix enregistrées, et une scène a même été finalisée. Il semble s'agir de l'introduction du film montrant la tortue enfant être bordée par sa mère qui lui raconte la fable originale du lièvre et la tortue. De façon subtile, on remarque le scepticisme de la mère sur le fait qu'une tortue puisse remporter une course. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un projet soit abandonné alors qu'il était si bien engagé et qu'une première scène avait été achevée ? Sachant qu'une seconde de film, ça représente une journée entière pour le personnel de Hardman, on peut donc se poser des questions. La réponse est aussi simple que lamentable. Les tensions entre Hardman et DreamWorks sont doublées avec les productions de Souris City et de Tortoise vs. Hare. DreamWorks impose encore un planning serré, réduisant le délai de production à 16 mois contre les 2 ans et demi pour Chicken Run. Ils imposent des réécritures, des changements au casting vocal. S'en est trop pour Peter Lord et Davis Proxton qui décident de rompre leur contrat avec le studio américain afin de s'acoquiner avec Sony. Ceci aura pour effet l'arrêt du projet Tortoise vs. Hare ainsi que la destruction des décors qui étaient finis. Il ne faut pas non plus oublier qu'en 2004, DreamWorks Animation, propriétaire d'Hardman, était en pleine scission avec sa maison mère DreamWorks SKG. On peut donc imaginer le remue-ménage que ça a dû entraîner dans l'administration et que forcément ça a dû se répercuter sur l'ambiance de travail générale. Ça n'est pas la première fois qu'on aborde le sujet sur cette chaîne, mais il est toujours regrettable de voir un aussi beau projet être mis à l'arrêt alors qu'il était à un stade quand même avancé de son développement. Ce ne sera pas le seul projet commun entre les deux studios à avoir été annulé. Crew de Rockinning aurait pu être l'adaptation du roman Les Deux Gredins de Roald Dahl, cette fois transposé au temps des hommes préhistoriques. Il était co-écrit en 2005 par l'ex-monty piton John Cleese et la rumeur voulait qu'Arnold Schwarzenegger prête sa voix à l'un des personnages principaux. Le projet fut tué dans l'œuf en 2007 lors de la séparation définitive entre Hardman et DreamWorks. Il est amusant de constater que les deux studios développeront chacun de leur côté un projet de film de Cro-Magnon. DreamWorks sortira Les Croods en 2013 tandis que Hardman produira Cro-Man en 2018. Le studio Hardman a joué au jeu des chaises musicales avec les gros studios au fil des années, le dernier en date étant le géant du streaming Netflix. On ne peut que leur souhaiter le meilleur en ce qui concerne leur future production qui, on l'espère, garderont le sel et l'irrévérence de leurs précédents films. C'est là-dessus qu'on va se quitter et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle chronique. Salut à tous et selon la formule consacrée, restez de bonnes pattes !